Musique A quoi c'est un récolte ? A quoi c'est un récolte ? Avant qui nous sommes ! Les hommes sont constitués d'atomes. Un atome est un élément chimique composé d'un noyau. et de son nuage électronique. L'atome est représenté par... Le X désigne le symbole de l'atome. Le A désigne le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Le Z désigne le nombre de protons. C'est la charge de l'atome. On peut se souvenir comme ça. Z, c'est la charge électronique de l'atome. Pour se souvenir, A est la première lettre de l'alphabet, toujours en haut, Z, et les dernières lettres de l'alphabet, toujours en bas. Un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que son nombre de protons, qu'on retrouve dans le noyau, est égal à son nombre d'électrons. Les électrons se trouvent dans le nuage électronique. Retournons à notre noyau et au nuage électronique. Le nuage électronique est composé de plusieurs couches. La première, la plus proche du noyau, est la couche K. Elle peut contenir 2 électrons maximum. La deuxième est la couche L. Elle peut contenir 8 électrons maximum. La troisième est la couche M. Elle peut contenir 18 électrons maximum. Nous allons vous montrer un exemple en parallèle. Le noyau est représenté par l'homme. Chaque électron peut représenter un vêtement sur cet exemple. On remplit la première couche avec des électrons. La couche K peut en contenir 2 maximum. Lorsqu'il y a plus d'électrons, on remplit la couche suivante, car celle d'avant est pleine. On dit qu'elle est saturée. La couche L peut contenir 8 électrons maximum. La couche L peut contenir 8 électrons maximum. Lorsqu'il y a plus d'électrons, comme avant, on remplit la couche suivante, car celle d'avant est saturée. La couche M peut contenir 18 électrons maximum. La couche M peut contenir 18 électrons maximum. sie est prise de 8 électrons minimum. Lorsqu'il y a plus d'électrons maximum. Il y a plus d'électrons maximum.